Philippe Japlot, vous êtes la co-gérant du cinéma Arletti à Autun. Un cinéma avec trois salles, quatre films ou un la semaine, dans une agglomération d'une dizaine de milliers d'habitants, c'est important pour vous ? C'est mon métier déjà, donc c'est plus qu'important. Oui, c'est mon métier, donc il n'y a pas de... Je dirais que c'est une vocation au départ, et puis après c'est un métier, après on se bat tous les jours au quotidien pour pouvoir faire une seule salle. Quand je disais c'est important, parce que dans un certain nombre de villes aujourd'hui, c'est des multiplexes, or vous, vous êtes bien sûr un multi-salle, mais vous n'êtes pas un multiplexe et vous essayez de travailler la programmation. Oui, disons que sur... on est encore un complexe, donc ancienne génération, centre-ville, c'est important de garder les cinémas en centre-ville, même dans les grandes villes, parce qu'on se trouve maintenant dans les grandes villes où il n'y a plus de cinémas en centre-ville, tout est en périphérie, donc on garde le complexe, et nous, on travaille surtout la programmation avec la diversité. Donc la diversité, ça va de la grosse machine hollywoodienne qui sort sur plein de copies que tout le monde a, et puis surtout à côté des films comme Anna Arendt, par exemple, la semaine prochaine, ou Blanc de Cagniéves cette semaine, un film espagnol. Voilà, c'est essayer de balayer le champ de toute la production mondiale, qui va donc, et pas seulement, le grand film américain et le grand film français. Vous essayez aussi de travailler le rapport aux associations, c'est-à-dire de faire que, finalement, le cinéma s'intègre aussi dans la vie sociale de la cité. Oui, déjà, il y a la réponse aux demandes associatives, une association qui souhaite organiser un débat sur un terme précis, donc on essaye soit de l'illustrer par un film, ou alors la démarche inverse, un film dans l'actualité, qui a une thématique, ou une association, ou alors des invités peuvent répondre particulièrement à la demande du public. Cette année encore, comme les autres années, vous étiez à Cannes pour l'Assemblée Générale des Exploitants, mais vous, qu'est-ce qui vous motive dans le cinéma ? C'est quoi votre champ plus particulièrement privilégié ? Oula ! Vous êtes sur l'aventure, le polar, le roman d'action ? Le genre. Ah non, mes auteurs fétiches, on dirait, c'est le polonais Kieslowski, qui est malheureusement décédé, mais c'est des gens un peu qui m'ont marqué quand j'étais étudiant, plus jeune, voilà, donc Kieslowski, le polonais, des auteurs français, bon, la nouvelle vague, évidemment, m'a beaucoup influencé, même si je ne suis pas de cette génération. Après, c'est aussi la rencontre avec des films, quoi, donc, bon, voilà, c'est toujours la rencontre avec un film. Cette dernière année, par exemple, le film qui vous a touché ? Comme ça, je n'en ai pas qui me reviennent, là, cette année, parce que je pense que cette année, ça n'a pas été une année très, très grande au niveau de la qualité des films, quoi, enfin, des films qui ont vraiment, vous retenez que l'an dernier, une séparation, je reviens sur l'an passé, je garde en tête une séparation, même si plus rasement, le passé est un bon film, et je trouvais qu'une séparation était plus forte, voilà. Pour conclure, finalement, on a parlé ces dernières semaines de la question de l'exception culturelle, c'est-à-dire la place du cinéma et des arts en général, français, européens, face à la déferlente américaine. C'est important que ce débat soit posé, ou c'est quelque chose d'anecdotique ? C'est fondamental, parce qu'en fait, derrière l'exception culturelle, s'il n'y a plus d'exception culturelle, donc le cinéma est considéré comme un setor marchand, ça, c'est la demande des Américains, parce que les Américains, ils ont le pouvoir de dominer le monde. S'il n'y a pas de quotas et d'aides au cinéma, il n'y a plus de cinéma français. S'il n'y a pas le système d'aide, de subvention, ce n'est pas vraiment un système de subvention, c'est un système autofinancé, mais ça, les Américains ne veulent plus, parce qu'ils considèrent que c'est des taxes qui alimentent le cinéma, et ils veulent faire entrer, donc, le cinéma dans le champ de la concurrence normale entre pays, et on ne peut rien faire contre la puissance de feu des Américains. Donc, si chaque pays n'a pas un arsenal propre pour défendre sa cinématographie, c'est la fin de beaucoup de cinémas nationaux. Et en deuxième, on ressort également, c'est la fin des petites salles, parce que nous, nous avons un système de financement aussi, des subventions, quand on fait un travail de qualité, on a des subventions, les Américains aussi n'en veulent plus de ça, puisque ça serait interdit. Si on fait rentrer le cinéma dans le champ commercial classique, vous n'avez plus le droit d'être subventionné. C'est le principe des accords de libre-échange. Donc, même les petites salles, ça serait la fin de nous, puisque le Centre national du cinéma serait obligé de disparaître, puisque, voilà, il est financé par des taxes, donc il disparaîtrait de... Et les petites salles qui sont aidées, et un système d'aide, disparaîtraient toutes. Ça serait terrible pour l'aménagement du territoire dans le secteur culturel en France, dans le secteur cinématographique.